Voici le guide complet des défis départ éclatant sur Fortnite. Le prochain défi va vous demander de découvrir Doomsday, le château de Fatalist et le Raft. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir visiter trois lieux au total. Le premier lieu se trouve ici, à Raft, juste ici sur le gameplay. Je me suis fait tuer, c'est pas grave. Ensuite, le deuxième lieu se trouve à Doomsday, juste ici. Et le troisième lieu, c'est au château de Fatalist. Donc dès que vous aurez visité ces trois nouveaux lieux, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires en regardant dans le viseur avec le pistolet Monarch. Alors le pistolet Monarch, c'est un nouveau pistolet qui vient d'arriver sur Fortnite. Et vous allez pouvoir le trouver directement en l'achetant au personnage qui se trouve à Sandy Step, donc juste ici sur le gameplay. C'est le personnage héroïque. Et elle vous vendra le pistolet Monarch pour 300 lingots d'or. Après le pistolet Monarch, vous pouvez bien entendu le trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Donc si vous ne voulez pas utiliser 300 lingots d'or, vous le cherchez. Ou si vous n'avez pas envie de chercher le pistolet parce que vous ne le trouvez pas, vous venez parler au personnage pour lui acheter. Alors voici à quoi ressemble le pistolet Monarch. Et quand vous en avez trouvé un, ce que vous allez devoir faire, c'est de viser et de toucher 5 adversaires. Dès que vous aurez touché 5 adversaires en visant, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de détruire des objets ou d'infliger des dégâts à des adversaires avec l'arsenal de War Machine. Donc l'arsenal de War Machine, c'est tout simplement ces gants-là que vous allez pouvoir trouver principalement dans des coffres de Avengers ou alors dans des coffres normaux ou même posés au sol comme ça sur Fortnite. Et si vous voulez trouver des coffres d'Avengers, ce que je vous conseille, c'est d'aller au Raft, donc juste ici sur le gameplay. À cet emplacement, il y a plein de coffres d'Avengers. Après, il y en a peut-être à d'autres emplacements, mais je n'ai pas vraiment vérifié. Sur les cas au Raft, il y en a au moins 3-4, donc je vous conseille fortement d'aller là. Alors ensuite, quand vous avez trouvé l'arsenal de War Machine, ce que vous allez devoir faire, c'est soit détruire des objets avec votre arsenal, donc avec la munition, ou soit infliger des dégâts aux adversaires avec cette arme. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 750 de dégâts aux adversaires ou alors de détruire 750 objets avec l'arsenal de War Machine. Et dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de fouiller des coffres de Fatalis ou des coffres des Avengers. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution que je vous conseille, c'est de venir ici à le Raft. Et à cet emplacement, il y a plusieurs coffres des Avengers et de Fatalis que je vais vous montrer. Mais sinon, vous pouvez aussi en trouver à Doom's Dat, donc juste ici. Dat, enfin c'est compliqué à dire, bref. Il y en a aussi à Parvis de Fatalis, voilà, juste ici. Et il y en a bien entendu aussi au château de Fatalis. Donc les 4 emplacements que je viens de vous montrer, c'est sûr et certain que vous allez pouvoir trouver des coffres des Avengers ou de Fatalis. Les autres emplacements, franchement, je ne sais pas, je n'ai pas encore eu le temps de tester, mais je ne pense pas. Donc ici déjà, vous avez un coffre qui est dans la cour principale. Donc regardez juste ici où il y a la prison, on va dire, la cour principale de la prison. Juste ici, vous avez un coffre des Avengers. Alors je ne sais pas si des coffres, ils spawnent obligatoirement dans toutes les parties. Je pense que oui, mais je ne suis pas sûr. Donc là, je vais vous montrer tous les coffres que je connais à partir de celui-là. Je vais juste essayer de remémorer tous ceux que j'ai déjà trouvé. Ok, donc là, je me suis remémoré pas mal de coffres. Après, je ne vais pas vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, quand vous êtes dans la cour de la prison, hop, vous allez par ici. Et il y en a un qui se trouve dans une cafétéria, une sorte de cafétéria. Voilà, juste ici, regardez. Et là, c'est un coffre des Avengers. Voilà. Ensuite, il y en a un autre qui se trouve dans la tour, juste ici, en haut à gauche. Donc sur la carte, c'est ici. La cafétéria, elle se trouve là. Le coffre en haut, ici, je pense que c'est le fataliste, mais je ne suis pas sûr. Je pense que les coffres qui se trouvent dans les tours, c'est des fatalistes. Donc regardez, là, il y en a un. C'est bien un coffre de fataliste. Ensuite, normalement ici, vous descendez. Donc là, il y a le panier de basket. Ensuite, vous allez derrière et juste ici. Non, c'est de l'autre côté. Juste ici, à gauche, vous avez un petit salon, un petit vestiaire avec un coffre des Avengers. Voilà, parfait. On va prendre ça. Ensuite, il y en a un de fataliste qui se trouve premier étage. Voilà, juste ici. Voilà. Donc c'est toujours à côté de la cour de la prison. Donc juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve là-bas. Après, il y en a sûrement plus. Mais voilà, là, je vous en ai montré quelques-uns. Ici, dans la tour qui est juste en face, tout en haut, vous aurez un coffre de fataliste, encore une fois. Et là-bas, normalement, vous avez un coffre des Avengers. Dans cette tour-là où je tire, vous avez un coffre des Avengers. Là, regardez. Je ne sais pas si je peux monter par ici. OK, regardez là. Je suis en haut de la tour. Et on peut voir qu'il y a le coffre de fataliste. Donc voilà, je vous ai montré plein d'emplacements en espérant que ça vous aide pour vos prochaines parties. Et pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement enfouiller deux. Donc je vous en ai montré blindé. C'est vraiment juste en bonus. Parce que dès que vous en aurez ouvert deux, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des adversaires avec la bombe mystique des Gantelet Arcanic de Fatalis. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay au château de Fatalis. Et tuer le boss Fatalis pour récupérer justement son pouvoir. Alors faites attention parce qu'elle est quand même balèze. Mais si vous avez le bouclier de Captain America, franchement, ça va, c'est plutôt simple. Regardez, ça bloque bien ses attaques. Bon là, j'ai presque plus de vie, donc je vais quand même faire attention. OK, donc regardez là, je le spam. Franchement, c'est assez facile. Surtout que je ne suis pas dérangé par les autres joueurs, comme je suis en partie uniquement contre des bots. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ensuite, quand vous avez réussi à le tuer, là, ce que vous allez devoir faire, c'est de récupérer justement ses Gantelet Arcanic Docteur de Fatalis pour ensuite infliger des dégâts aux adversaires. Alors, les dégâts que vous allez infliger aux adversaires, ça fonctionne aussi contre des bots. Alors par contre, faites attention parce que vous allez devoir infliger des dégâts avec la bombe mystique de Fatalis. Donc pour l'activer, il va falloir appuyer sur L2. Et quand vous êtes en l'air comme ça, vous visez un adversaire et vous lui infligez des dégâts avec cette bombe. Par contre, il y a un temps de recharge de 12 à 15 secondes, je crois. Vous allez devoir attendre ce temps-là avant de pouvoir la réutiliser et réinfliger des dégâts. Donc ouais, c'est bien 12 secondes. Et dès que vous aurez infligé un total de 250 de dégâts avec la bombe mystique des Gantelet Arcanic de Fatalis, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir l'arsenal de War Machine, la tourelle automatique de War Machine et les aéros réacteurs de War Machine. Alors, tous ces objets, vous avez de grandes chances de les trouver dans les coffres des Avengers, comme il y a en face de moi. Alors, ces coffres-là, vous allez principalement en trouver au nouveau lieu qui s'appelle le Raft. Donc juste ici, il y en a un. Juste ici, il y en a un. Il y en a un là aussi. Il y en a un plus ou moins en plein milieu de la cour quelque part. Mais voilà, vous avez juste à fouiller un peu et vous allez les trouver. Et dans ces coffres, vous allez trouver tout simplement les objets qui sont demandés. Donc, la tourelle automatique de War Machine, l'arsenal de War Machine et les aéros réacteurs de War Machine. Donc, quand vous aurez trouvé ces trois objets-là, là, vous aurez terminé le défi. Après, ces objets, vous pouvez aussi les trouver comme ça, posés au sol sur Fortnite. Ou vous pouvez aussi les trouver dans des coffres normaux et peut-être dans des coffres de Fatalist. Mais ça, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut vraiment ouvrir des coffres de Avengers et pas de Fatalist. Et vous n'êtes pas obligé d'obtenir les trois objets en une seule partie. Et vous pouvez le faire en plusieurs parties. Tant que vous aurez réussi à trouver les trois objets dans une ou dans plusieurs parties, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'accepter un mandat d'armement de l'ombre. Donc, pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements possibles ou quatre, je ne sais plus. Ah non, je crois que c'en est trois maximum. Et les trois emplacements, c'est au raft, donc juste ici, sur ce mur plus ou moins. Ah non, sur le mur là, juste à gauche, vous voyez le petit logo, hein, où il y a le mandat de l'ombre. C'est un petit ordinateur comme ça. Ensuite, il y a à Doomsday, voilà. Attends, je suis en train de me faire piocher. Oh là là. Ok, donc il y a à Doomsday et ensuite, il y a au château de Fatalis. À ces trois emplacements-là, vous avez obligatoirement un ordinateur comme ça, avec un mandat de l'ombre d'armement. Ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est tout simplement d'accepter n'importe quel mandat. Et dès que vous en aurez accepté un, là, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour réaliser ce défi, vous avez trois solutions. Soit vous allez au raft pour battre Emma Frost, voilà. Soit vous allez à Doomsday pour battre Mysterio, ou soit vous allez près du château de Fatalis pour battre, tout simplement, Fatalis. Donc les boss sont indiqués par un petit logo, comme vous pouvez le voir ici actuellement. Moi, je vais aller m'attaquer à Emma Frost parce que j'ai déjà tué Fatalis. Et Fatalis, je l'ai tué avec mon bouclier, tout simplement comme ça. Voilà, franchement, c'était assez simple. Je me protège avec mon bouclier et je lance le bouclier comme ça en illimité. Et regardez, même ce boss-là, il a du mal à me tuer. Alors voilà, il ne me fait pas de dégâts. Et en plus de ça, j'ai une tourelle de War, de l'Arsenal War, ça, je ne sais plus quoi. Et qui inflige des dégâts. Franchement, c'est assez cheaté. Les boss de cette saison, je les trouve vraiment très très faibles. Regardez comment je la défense. Ah, regardez, je lui ai fait zéro dégâts. Ah, incroyable ça. Je lui ai fait zéro dégâts. Ah, ok, en fait, elle se met en protection. Genre, elle a une protection et elle devient invincible pendant quelques secondes. Oh, lui, il est devenu en or pendant quelques secondes. Ok, il y a pas mal de choses à vérifier avec tout ça. On va analyser tout ça plus tard en tous les cas. Par contre, dès que vous aurez réussi à tuer un des boss, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL.